Bonjour. Oui, bonjour Yves. Pierre, je veux te parler de cet article qui est paru cette semaine, où on voit des mots qu'on entend, mais dont on ne connaît pas vraiment à la fois l'origine et le pourquoi. L'Hativan, l'Efexor, le Paxil, le Zyprexa, le Zoloft. Bref, on prescrit ça dans nos prisons, celles de Hull et des ratios parfois tout près du million de dollars. Si je prends à Montréal une capacité carcérale de 1334 détenus, on a pour 984 000 dollars de médicaments prescrits, Pierre. Oui. Mais celle-ci... Dans la liste que tu as mentionnée, ce sont tous des psychotropes. Ce sont tous des produits qui affectent le psychisme humain. Trois familles. Alors, il y a beaucoup de membres dans chaque famille de médicaments. L'Hativan, ça fait partie des banjos de diézépine. Alors, l'Hativan, comme le Zyprexa, sont très populaires dans les centres carcéraux. Pour ceux qui sont plus âgés, c'est de la même famille que le Valium. Valium, Librium, Jadiesse, Naguère. Et le membre de cette famille-là le plus connu utilisé, c'est l'Hativan. Alors, les banjos de diézépine, cette famille-là, cette famille de médicaments-là, ça fait l'effet, le même effet que l'alcool sur le cerveau. Tu comprends? Oui. Alors, l'Hativan, prendre un Hativan, puis prendre un double Scott, tu fais la même affaire. Ça crée une certaine ébriété. D'ailleurs, ceux qui en prennent un petit peu trop, on les reconnaît, ils deviennent la bouche un peu penteuse. Ça, c'est une chose. Et ça a le même effet que la boisson. Alors, pour comprendre la boisson, c'est pour soulager son anxiété, puis le temps passe plus vite, puis avec une petite euphorie. Zoloft, Paxil, très différents. Ça, ce sont des antidépresseurs. C'est de la grande famille des antidépresseurs qui sont utilisés pour traiter les dépressions. Ce sont des produits, les antidépresseurs ont un petit effet pour diminuer l'anxiété. Alors, moins d'anxiété, le temps passe un peu plus vite. Tu comprends? Le Zyprexa et le Siroquel, que tu n'as pas nommé, mais je sais qu'il est beaucoup utilisé dans les prisons, c'est très différent. C'est une troisième famille qu'on appelle des antipsychotiques. Oui, voilà exactement. Schizophrénie, troubles bipolaires. Oui, oui. Oui, oui. Alors, et le Siroquel, à toute petite dose, ramène le sommeil normal. OK. Alors, ce n'est pas un somnifère, mais un antipsychotique qui, à petite dose, ramène le sommeil normal. C'est un bon produit. Dans tout ce que tu as mentionné, les deux les moins altérants de l'esprit du piéchisme humain, c'est le Zyprexa et le Siroquel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes psychotiques qui sont de schizophrénie qui se remontent dans les prisons. Donc, quand ils prennent ça et ça traite leur maladie, c'est une bonne chose. OK. OK. Le Siroquel, il y a beaucoup de monde qui ne dorment pas pour X raisons dans les prisons. Alors, ça rend les personnes plus tranquilles. Ça ne provoque pas d'altération de la pensée, mais bien un meilleur fonctionnement même de la pensée. OK. Alors, l'antiver, on prend une brosse à ça. Zoloft, paxil, pas beaucoup d'utilité, coûte quand même assez cher. Un petit effet anxiolytique soulage un peu l'attention chez certains qui peut exister en eux. Par contre, les antipsychotiques, bien là, c'est une bonne chose lorsque c'est nécessaire. Je vois également Wellbutrin-SR. Oui. Wellbutrin, ça, c'est une autre affaire. C'est un psychostimulant. Ce n'est pas tout à fait du ritalin. Il peut avoir un petit côté euphorisant à ça. Alors, ce n'est pas un vrai antidépressant comme Zoloft et paxil. C'est dans un groupe à part. C'est un stimulant. C'est un peu dans... c'est presque dans la même famille que la caféine et le ritalin, tu sais, ça stimule. L'article nous dit, Pierre, que dans les prisons, on a un problème. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que souvent, tu reviens avec le fait que prescrire un médicament, c'est une chose. Bien le faire, ça commande beaucoup d'expérience et à la fois des erreurs. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans les prisons, on dit on calme nos détenus, mais c'est un couteau à deux tranchants parce qu'il y a également des réactions secondaires si mal prescrites, entre autres, pour le Zyprexa. On dit que dans les effets secondaires, agitation, somnolence, tremblement, augmentation du volume, donc, des seins pour les hommes, érection prolongée, abondance de paroles, euphorie, activité difficile à maîtriser. Oui, mais là, regarde, qui trop embrasse mal étreint, là, c'est trop lourd. Là, ça devient un peu du n'importe quoi, écrit par n'importe qui. Alors, le Zyprexa, c'est un antipsychotique qui peut avoir des effets secondaires, effectivement, donner des tremblements et donner de la bougeotte. Ça peut donner de la bougeotte des jambes, ça, c'est vrai. OK. Et l'affaire de l'érection prolongée, ça, j'ai appris ça dans le journal en lisant l'article. Je ne suis pas sûr que ce soit si vrai que ça, là. OK. On a boosté, à partant, un petit brin, mais on semble nous dire que... On a boosté un peu. Par contre, l'attivant, la famille de l'attivant, j'ai votre île, ça peut, comme effet secondaire, déprimer, rendre triste et porter les gars à se battre un peu plus. Ça a un effet désinhibant et déprimant. Pierre, dans ta job, tu as énormément de charges et de responsabilités, et je l'ai vu en lisant cet article, c'est qu'à chaque fois où tu vas prescrire un médicament, tu te dois absolument d'avoir une acuité sans faille parce que les répercussions peuvent être graves. Vous avez une charge lourde, les psychiatres et les médecins. Ah oui, surtout avec les psychotropes. C'est très sérieux parce que les psychotropes modifient le fonctionnement du psychisme humain. Alors, c'est sérieux, là. C'est pas comme des entrophènes, par exemple, qui vont être pas mal inoffensées, puis tu comprends qu'ils modifient pas le psychisme. C'est pas un analgésique qui enlève la douleur, mais qui n'a aucun effet sur le cerveau, là. Alors, quand on parle de l'attivant, qui est du ribotril, qui provoque une grosse accoutumance, quelqu'un peut devenir drogué à ça, puis être capable de s'en passer, être déprimé à cause de ça, être irritable à cause de ça, être plus agressif. Comme le Wild Budorin, quelqu'un qui n'en a pas besoin, qui prend ça. Il devient un peu speedé et il devient très irritable. Donc, dans un milieu fermé, il peut être plus porté à se battre. Tu sais, c'est sérieux, là. Oui, c'est sérieux. Je dis qu'un psychotropes modifie le fonctionnement du coco. Voyons prudents, parce qu'au lieu d'améliorer et de geler les détenus, on peut les rendre plus difficilement contrôlables, parce qu'ils n'ont plus toute leur tête. Quelle est la limite, Pierre? Comment tu t'en viens à une conclusion que ton patient doit se soumettre, ou du moins, ce qui sera profitable pour lui, c'est qu'il se soumette à un barème médicamenteux? Quelle est la différence entre quelqu'un qui aura besoin d'un médicament et quelqu'un qui ne l'a pas? Comment fais-tu en tant que psychiatre pour déceler ça? Bien, c'est l'examen clinique. C'est un examen clinique. Et à partir de l'examen clinique, on décide, on formule un diagnostic. Et à partir du diagnostic, on essaie d'instituer un traitement. Alors, l'examen clinique, de bien examiner, de bien écouter le détenu ou le patient, de bien essayer de comprendre ses symptômes, d'abord relever les symptômes. Ensuite, ces symptômes-là sont compatibles avec quel tableau clinique, quel diagnostic. Lorsque tu as ton diagnostic, bien là, tu dis quel traitement qu'on va lui donner, qu'on va essayer. Et là, il y a toujours une période d'essai parce que c'est lorsque, Yves, lorsqu'on utilise les psychotropes, par exemple les antidépresseurs et les antipsychotiques particulièrement, c'est là qu'on voit que l'être humain ne peut pas avoir été créé par Dieu. Intéressant. Parce que la réponse à la famille des antipsychotiques varie énormément d'une personne à l'autre. Tu n'as pas idée. Comme la variation est énorme. Et ce qu'on remarque, que dans certaines familles, dans certaines lignées, un antipsychotique va faire vraiment effet d'une génération à l'autre. Et le même effet à la même dose. Ça va même jusque-là. Alors, la réponse individuelle aux antipsychotiques, ou la réponse fort différente entre différents individus, aux antipsychotiques qui ont la même maladie, pourrait signer le fait qu'il y a vraiment eu des lignées différentes d'êtres humains. Alors que si Dieu avait créé l'être humain, normalement, quand il y a une maladie, ça devrait être la même maladie, le même clotement, puis bonsoir, la visite. Tu comprends? Effectivement. Et on n'a pas ce phénomène-là avec l'épilepsie. Très peu. Avec l'épilepsie, c'est à peu près la même dose d'antiépileptique à tout le monde. Il y a des cas résistants ou réflectaires, mais très peu. Alors, mais avec les antipsychotiques, là, chaque individu que tu diagnostiques comme souffrant d'une psychose et pouvoir bénéficier de l'antipsychotique, pour chaque individu, on commence le traitement à peu près. Et là, on s'ajuste. OK. C'est incroyable. Ça fait 34 ans et demi que je traite des individus qui souffrent de psychose. Et ce phénomène-là est inexpliqué, si ce n'est par la diversité génétique et par des lignées différentes d'êtres humains. J'ai retenu tout à l'heure quand tu dis, entre autres, dans le milieu carcéral, régulièrement, les gens qui souffrent de schizophrénie vont se retrouver en milieu carcéral. Donc, le fait qu'on leur prescrive des médicaments n'est qu'une suite au traitement qu'on leur administre. Oui. Maintenant, écoute, là, il y a plus que ça. Alors, il y a les individus qu'on essaie de traiter pour psychose, comme la schizophrénie. Il y a des individus, il y a beaucoup d'individus qui sont incarcérés, qui présentent des déficiences intellectuelles et qui n'ont pas trop de contrôle sur leur comportement. Il y a toutes sortes de choses. Il y a une faune, et je le dis respectueusement, il y a une faune très variée dans les prisons du Québec. Maintenant, comme dans la société, en général, on a de la difficulté à vivre le quotidien. Alors, il y a énormément de personnes qui prennent de la drogue et des pellules en société, énormément de détenus qui prennent de la drogue et des pellules en maison. Alors, avant de s'insurger, puis d'être offensé ou surpris de l'abondance de psychotropes, de produits pharmacologiques et de drogues dans les prisons, regardons autour de nous autres. Là, il y a de plus en plus de cinquantenaires, de soixantenaires qui se droguent, qui prennent de la drogue à tous les jours. Les hommes de cinquantaine qui prennent du pot à tous les jours, c'est courant. C'est courant, Yves. Alors, ça, c'est à part de la cocaïne, puis de l'excitacine, puis des envétamines chez les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont trop en faites, là. C'est un reflet. Alors, le milieu carcéral reflète la société en général. Effectivement. Avant d'être scandalisé, soyons un petit peu honnêtes face à notre réalité, n'est-ce pas, Yves? Sûrement parce qu'on a déjà échangé ensemble. Tu avais un peu décortiqué le chiffre, mais on allait autour du 8 millions d'antidépresseurs, d'ordonnances d'antidépresseurs au Québec dans une année. Donc, oui, je pense que c'est en 2011. En 2011, oui. Comme ça, il y a eu 7 millions de prescriptions mensuelles. Oui. Comment faire maintenant le ménage, je m'imagine, être... Alors, oui, si on divise ça par 10, ça faisait 700 000 personnes au Québec qui prennent, qui sont sur une base annuelle, là, sur la seule famille des antidépresseurs. Zola, Paxi, Lafriciore, etc. Il y a toute une famille de ça. La responsabilité, je la remède encore une fois. Je veux dire, t'as à change à t'occuper d'un milieu carcéral, et là, tu viens pour prescrire. Ça prend énormément d'expertise pour savoir que ton client, c'est pas de l'Eflexor, c'est du Paxil, et lui, c'est de l'Atsivan, puis l'autre, du Billebutrin, puis, hé, hé, c'est un job de fou. Bon, ben là, ça devient un peu du n'importe quoi. Alors, les critères de prescription dans les milieux carcérales pour différents médicaments sont un peu aléatoires. Alors, il y a des médecins qui se forcent pas trop, il y a des médecins qui se forcent plus. Ça aussi, ça reflète notre société en général. Alors, il y a des avocats qui se forcent beaucoup, il y a des avocats qui se forcent peu, il y a des ingénieurs qui se forcent beaucoup, il y a des ingénieurs qui se forcent peu. Alors, on a eu même des viaducs qui sont tombés à Montréal. Il y a eu des parties de viaducs, où il y a eu des parties de ponts qui menaçaient de tomber à Montréal. Donc, il y a eu des ingénieurs qui ont été trop forts. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? La compétence et l'incompétence et l'égard face à son travail et le peu d'égard, effectivement. Oui, oui, il y a toutes sortes de médecins, puis il y a toutes sortes de médecins avec toutes sortes d'habilités cliniques. Les médecins ne sont pas un groupe homogène. Les psychiatres ne sont pas un groupe homogène. Comme tous les groupes professionnels, puis les groupes de travailleurs dans la société. Ça nous reflète. Je dévie un peu parce qu'ici, notre question s'en remet à des gens qui, avant leur période carcérale, sont déjà possiblement sur un barret médicamenteux. Et ma question tout à l'heure était de dire, si je prescris un médicament aussi puissant ou qui donne des effets aussi évidents que ceux dont on vient de nommer, à quelqu'un qui n'en a pas besoin, est-ce que je peux devenir, par mon action, le précurseur d'un trouble irrémédiable, psychiquement parlant, chez un patient? Bon, il y a toutes sortes de réactions. Il y a toutes sortes de réactions possibles. Si tu donnes de l'attivant, par exemple, à quelqu'un qui a de la misère à se contrôler, qui est très irritable, puis qui est très impulsif, il va le mettre plus avec l'attivant. Il leur est votre aide. Si tu donnes un antidépresseur Zoloft, Paxil et Effexor, à quelqu'un qui fait une petite schizophrénie ou qui est porteur de la génétique pour faire la schizophrénie, il va te faire un bel épisode psychotique en prison. Et ça, j'ai déjà vu ça. Par contre, si tu donnes du Seroquel assez largement à beaucoup de détenus, tu vas avoir très peu d'effets pervers, d'effets négatifs. Ils vont être un peu plus tranquilles. Ça, le Seroquel, il est populaire en prison, mais avec raison. Parce qu'il y a peu d'effets délétaires, il y a peu d'effets négatifs. Le Welbutrin, à faire attention, parce que ça aussi, si quelqu'un fait une psychose, comme la schizophrénie, ou est porteur de la génétique, ça va déclencher. Ça va déclencher une psychose. Alors, tu vas avoir de l'ouvrage, tu vas avoir du travail sur les bras. Parce que là, comme on m'a déjà appelé un dimanche, les gardiens de la prison pour Rivière, parce que là, il était tanné, il y avait un détenu qui était psychotique, et qui ne cessait d'enduire ses murs de ses excréments. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'il beurrait ses murs de marbre. Alors là, les gardiens, j'ai dit, ok, je vais y aller. Donc, l'individu était psychotique, c'est pas une joke, il était complètement incohérent, déconnecté, tout nu dans sa cellule, il avait tout déchiré ses bras, et il faisait plusieurs... Il jouait dans son anus, puis il prenait ses excréments, puis il beurrait le mur. Alors là, les gardiens, il était tanné, il nettoyait le mur, tu comprends? Mais oui, désinfecté. Puis il voyait bien que le type était complètement space, il était complètement parti. Alors je suis allé, on lui a donné une injection d'antipsychotique, on a tout calmé ça, puis en temps de 24 heures, il arrêtait ce comportement-là avec ses essais, puis tout le monde était bien heureux. C'est sûr que je m'étais fait une belle réputation pour Rivière. Et lorsque tu as un médecin qui est efficace, je t'assure que sa popularité monte, c'est pas long. Encore une fois, là-dessus, savoir ce qu'on fait, puis pourquoi on le fait, c'est important. Oui, oui, oui. C'est la compétence. Pierre, je voulais te dire, je me pose souvent cette question-là, avant j'avais une question d'une auditrice, c'est vrai, je ne voudrais pas l'oublier, elle me demande, quelqu'un qui est schizophrène, est-ce qu'il peut faire une dépression? Je trouvais ça drôle comme question, j'ai dit, je n'irai pas de la question, je vais la poser. Oui, oui, définitivement, parce que être atteint de la schizophrénie, c'est très dur à vivre. OK. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de schizophrénie et qui vont devenir déprimées et voire régulièrement attentées à leurs jours. OK. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Yves, il est reconnu dans la littérature internationale que 10% des personnes atteintes de schizophrénie vont se suicider. OK. 1 sur 10 va réussir. 3 sur 10, 30% des personnes atteintes de schizophrénie vont faire une tentative létale et se manquer. OK. Exemple, se prendre de la corde-casse ou le pôle de la douche a cassé. Exemple, se planter un couteau dans le cœur mais ils ont raté le cœur de 4 cm. Exemple, se tirer une balle dans le thorax, manquer un organe vital. J'ai tout vu ça. J'allais dire palpitant mais troublant davantage. Troublant et c'est important qu'on le sache avec la schizophrénie. Alors, vivre avec la schizophrénie lorsqu'elle n'est pas bien traitée, c'est l'enfer sur Terre. J'ose croire, Pierre. Merci infiniment. Ça m'a fait plaisir, Yves. On se reparle bientôt, toujours avec le même intérêt et le même plaisir. Pierre Mayot, merci. Voilà pour notre ami le Doc Mayot. À toutes les fois que c'est le Doc, c'est impayable. On m'envoie toujours ce genre de commentaires. Impayable et toujours pas assez longtemps. Marie, 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 c'est ton vendredi. Yeah!